1, 2, 3, 4 Bonjour à tout le monde et bienvenue dans On a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ça ne serait pas de l'impro. Je suis Hichamel Amoury et je suis extrêmement heureux de vous accueillir tout autant que vous êtes dans cet épisode 38, l'avant-dernier de la saison. Que vous soyez des aficionados du podcast ou que ce soit la première fois que vous le découvriez, que vous vous jetiez dessus à sa sortie ou que vous le sauvegardiez pour l'écouter au milieu des chants quand vous avez le temps, que vous vous installiez dans votre canapé avec un amaretto chocolat chaud et un plaid ou que vous l'écoutiez sur un burner phone destiné à s'autodétruire parce que vous fuisiez les services secrets pakistanais. Vous êtes tous les bienvenus. C'est long comme phrase. C'était formidable. Comme toujours et comme à chaque fois, parce qu'on est trois. Ça rime. Je suis accompagné de Manu Hennebert. Bonjour tout le monde. Et Ise Brassel. Salut à tous. Je suis fort honoré de vous avoir... Que nous soyons toujours là. Après ces quasi 3 ans de... 2h30. J'allais dire travail. Oui c'est du travail mais c'est pas que ça. Le travail peut être plaisir. Oui. De 3 ans de ce podcast. Oui. Quasiment bientôt. C'est vrai. Oui. C'est beau. C'est dingueux. C'est vrai non ? C'est pas dingueux. Non c'est vrai. 3 saisons. 3 saisons. Putain ! Waouh. 3 saisons et Odile Cantero. Et Odile Cantero. Premier épisode incroyable. Ça va. Mais on la retrouve. On la retrouve la semaine prochaine. Allez. Alors voilà. Moi je le dis maintenant. Je suis un peu fanboy d'Odile Cantero. Et donc du coup. Clairement j'ose pas lui dire devant. Mais par contre maintenant qu'elle est pas sur cet épisode. Je me gêne pas. Bah ouais. Voilà. Dit-il en chipotant nerveusement au câble. Ça c'est tout le temps en permanence. Voilà. Ça va sinon. Mais ouais. Super. Nous enregistrons un jour où il y a une fanfare qu'on entend par la fenêtre. C'est vrai ? Il y a un petit. Ah oui c'est parce qu'il y a une académie de musique juste à côté. Je pense que c'est parce qu'il y a une brocante. Mais est-ce qu'on commence à donner trop d'indices sur la date par exemple ? Non ça va. Est-ce que des fanfares à des brocantes c'est ok ? Oui. Il y a souvent des fanfares dans des brocantes. Ouais. Peut-être. Moi je trouve ça ok les fanfares et les brocantes. Pourquoi ça c'est pas ok ? Oui c'est ça. Non je sais pas. Je me disais. Fanfare et brocante. Est-ce que c'est pas un peu gênant pour les gens dans la brocante ? C'est ça que tu veux dire ? Mais voilà c'est ça. Mais je pense que ça fait partie du truc quoi. Oui c'est vrai. C'est l'ambiance. C'est l'équivalent d'une fête de village mais dans une ville quoi en fait. Ouais c'est vrai. Moi j'ai une autre question. Est-ce qu'il peut y avoir une fanfare sans le gars avec son énorme trombone tuba là le truc qui passe par au-dessus là ? D'accord. Pourquoi ? Parce que je sais pas ça crie fanfare pour moi. Oui c'est vrai que c'est... Ah ok je croyais que c'est pas possible qu'on peut se débarrasser des connards avec les tubas là. Non justement. Je crois que c'était ça genre qu'est-ce qu'il y a à quoi que les tubas ? Je pense que le tuba justement ça incarne l'image collective de la fanfare comme ça. Ouais s'il y a pas un gars enroulé dans du cuivre comme une bobine c'est pas une bonne fanfare. Sur ces entrefaites nous sommes là pour environ une demi-heure. D'improvisation, trois impros, trois impros avec des contraintes diverses et variées pour le fun et pour le challenge. Iseu a une tête de guerrière. Je m'étire. Elle s'étire. Elle s'étire et c'est elle qui présente la première impro si je ne m'abuse. Non c'est Manu, ça n'a rien à voir. Manu, êtes-vous les studios ? Et oui. Et on n'a rien préparé. Et nous sommes conscients et conscientes que notre auditorat est exigeant et engagé. Alors pour vous faire par conviction, nous tenons à vous proposer des débats de fond sur des sujets brûlants. Isham et Iseu incarneront donc... Ça va être n'importe quoi, je le sens venir. L'improvisation suivante. Vous serez les partisans et partisanes de thèses irréconciliables tandis que je serai l'animatrice de cette mise à mort verbale, pour le meilleur ou pour le pire, le sujet du jour, pour ou contre les orteils. Isham, tu seras pour les orteils. Yes ! Tu seras contre les orteils. Snappity snap ! Je sens que la tension monte déjà dans les studios. C'est dur, ça va être dur, ça va être difficile. C'est parti ! Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue sur Podologie TV, l'émission et la chaîne qui s'occupent de vos pieds pour vos pieds, par vos pieds. J'ai avec moi pour le débat du jour deux experts et expertes qui ont... qui avancent à grands pas dans cette jungle urbaine qu'est la podologie. A ma gauche, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Fune. Bonjour Fune. Et voilà, cela fait à présent longtemps que j'aime les orteils, les pieds en général et tous les appendices de manière générale plutôt préhensiles. Et voilà, préhensibles. Merci, merci beaucoup. Effectivement, merci d'introduire à ce sujet le sujet du jour, pour ou contre les orteils. Vous, Fune, vous êtes pour. Et à ma droite... Je suis le docteur Vermillon. Et moi, et mon savoir, et ma science, et ma connaissance, nous le disons clair et fort, les orteils sont inutiles, voire même nocifs pour la race humaine. Merci. Alors évidemment, vous n'êtes pas là par hasard. L'actualité brûlante nous a amené à modifier notre programmation pour vous inviter. D'ailleurs, merci d'avoir répondu à cette invitation. Que pensez-vous de cette vague d'automutilation d'adolescents et d'adolescentes qui se sont coupés les orteils ? Monsieur Fune, votre réaction à chaud par rapport à cet événement troublant ? Je trouve que c'est beaucoup de gâchis, surtout que les orteils sont irrécupérables et donc c'est fort dommage. Voilà, enfin, c'est un peu la flexibilité du pied qui en prend un coup de manière en moyenne sur l'humanité. Et voilà, enfin, c'est déplorable. J'ai l'impression que c'est une stigmatisation et c'est contre l'inclusivité pédestre. Eh bien, mais justement, parce que ces jeunes ont déposé un manifeste dans lequel et elles disent qu'elles justement ne veulent plus faire partie de cette population ongulée. Votre réaction du coup, docteur Vermillon ? Alors déjà, j'aimerais faire une rectification menestre l'interviewvereuse. Vous avez dit automutilation. Je pense qu'il ne s'agit pas d'une automutilation. Nous avons ici simplement une renaissance. L'homme est né, comme vous l'avez dit, avec une forme d'appendice dont on n'a pas besoin. Une dente sagesse des pieds, je dirais même. Parce que l'homme n'est pas fait pour marcher. La race humaine est faite pour ramper. Et ces jeunes le savent. Nous ramperons jusqu'à la fin du millénaire. Fune ? Moi, je pense qu'il y a un problème fondamental de désaccord sur ce qu'est l'humanité. Moi, pour moi, l'humanité est destinée à revenir aux arbres. Et donc, avoir un sabot à la place du pied, c'est quand même pas pratique. Et en plus, voilà, j'ai vu beaucoup de gens sur Instagram qui prennent des photos de leurs pieds. Et je ne comprends pas comment ils ont fait pour remettre le pouce opposable avec les autres orteils. Ça, je ne comprends pas. Mais déjà, vous parlez d'art, vous parlez d'art. Mais vous ne vous rendez pas compte que l'humanité grimpe, grimpe, grimpe vers le ciel. C'est ça, la pollution, monsieur. A force d'être grand, 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 nous irons toujours plus loin et nous détruirons la planète. Il faut que nous rompions, que nous redescendions. Et toutes ces histoires de poussée, de rattachement, c'est totalement barbare. Il faut simplement couper. Couper. Non, parce qu'on est d'accord. Vous, vous avez toujours vos cinq orteils. Enfin, vos dix orteils. Ah, c'est une excellente question, docteur Vermillon, vous... Eh bien, sachez que je suis passée à un stade supérieur. Je suis passée au-delà de ce que ces jeunes ont fait. Comme vous pouvez le voir, j'ai cousu mes deux pieds ensemble. C'est une révélation. Vous n'avez plus qu'une seule et unique jambe. Exactement. Ah mais, vous aussi, vos orteils sont tous les cinq alignés, c'est bizarre, ça. Parce que moi, ils ne sont pas comme ça, c'est... Oh mon Dieu ! Quelle abomination ! Qu'avez-vous fait à vos pieds ? Ils ont toujours été comme ça ? Comme ça ? Scindés jusqu'au milieu du pied ? Ah, mais je ne sais pas vous... Oh ! Oh, je suis désolé. Je pensais qu'on était sur le canal Oran-Otan, alors... Mais... Mais venez avec moi, très cher ! Débarrassez-vous de la marche ! Rampez ! Rampez ! Vous verrez, l'humanité s'en portera mieux. Et près du sol, on est près de la vérité. Je vais retourner dans les arbres. Non, non, non ! Revenez, 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 s'il vous plaît ! Faites quelque chose ! Eh bien, écoutez, l'un de nos invités a quitté le plateau. Je pense qu'il nous faut donc... Arrêter ce débat. Je rentre pour le rattraper ! Oh mon Dieu, je crois que c'est un grand moment de télévision qui s'écrit comme ça devant nos yeux. Je pense que le docteur Vermilieu est en train de devenir un serpent. Attendez ! Appelez, écoutez ! Que quelqu'un fasse quelqu'un de... Merci. Je dis... Fun, j'ai dit... Ça a vraiment un nom de merde. C'est genre... Fun, mais... Ok, en fait, c'est pas un vrai être humain, c'est un Oran-Otan déguisé en Oran-Otan typique. C'est pas beau. Je pense que je suis allé un peu loin dans le... Non, mais c'est très bien. Ça a amené à des positions vraiment irréconciliables. Entre, en fait, les serpents, ils les Oran-Otan. Oui, c'est ça, au final. C'est ça. C'est ça. Le problème, c'est que si t'as plus qu'une seule jambe, t'es quand même... Vu qu'on a l'articulation du genou à l'avant, c'est plus pratique de sauter à pied, de sautiller que de ramper, en fait. Mais le but après, c'est de placer les genoux. Ah, waouh ! Comme on pile de la glace. Le liquéfier tes os des jambes. Ah ! En fait, tu te déplaces comme une amibe, précisément. Il ne peut être que du muscle, comme ça. Il y a un soeur pour ça dans Harry Potter. Mais j'y pensais à la base. Ah, ok, enlève les os. Rackla, mimendo, un truc comme ça. Alors, ça, je ne saurais pas. À vérifier. Je vérifierai tout à l'heure. Bien. Ah oui, c'est moi qui... J'aime la parole, t'as tout. Oui ou pas, si vous avez des réflexions, vous avez le droit aussi. Je ne veux pas faire le tyran. C'est horizontal, ici. J'aime bien Fune, comme moi. Ça faisait un petit peu artiste de slam contemporain. C'est presque Fune, mais non. Avec un tréma, quoi. Un tréma sur le U. Fune, ouais, c'est ça. J'avoue. F-U-H-N, ouais, c'est ça. Ouais, il y a quelque chose. Bonjour, c'est Fune. Il y a toutes les chanteuses scandinaves qui ont des noms avec des trémas. Oui, c'est ça. Des fibrons, là, et tout. Comment ça s'appelle, ce truc, d'ailleurs ? Je ne sais pas. Un accent. Il y a un seul rond au-dessus. Je ne sais pas. J'y suis, mais je ne sais plus. Il est sur un de mes oreilles. Le rond, le rond, question. Elle a l'original. Celui qui a été fabriqué à la base. Avant qu'on en rajoute surtout les noms des scandinaves, elle avait le premier. Et elle l'a mis sur son... Eh oui ! C'est moi. Et nous allons continuer cette émission avec la deuxième improvisation, la deuxième série de Sénette qui va être présentée par Izeu. Eh oui ! Vive les Sénettes ! Mesdames, messieurs menestres, je vous propose une improvisation question. C'est un peu un concours, c'est un peu une improvisation, c'est un petit peu des deux, d'accord ? Je vais lancer d'abord un lieu, et dans ce lieu, Hicham et Manu improviseront, mais uniquement en se posant des questions. Et si à un moment, j'estime que non, ce n'était pas une question, je vais faire le son qui veut dire tu es exclu de cette improvisation, et je prends ta place pour moi aussi jouer une improvisation où on ne pose que des questions, et ainsi de suite. Est-ce que vous êtes prête à improviser en vous questionnant ? Yes ! La première... La première improvisation... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne suis pas sûre. La première improvisation aura lieu sur le pont d'un bateau de croisière. Et c'est parti ! C'est beau, n'est-ce pas ? Vous aussi, vous aimez vous plonger dans cet infini ? Ça fait longtemps que vous venez ? Ce n'est pas votre première fois. Comment croyez-vous que j'ai accumulé tous ces galons ? Vous voulez bien me raconter ? Vous voulez la version courte ou la version longue ? Est-ce que nous n'avons pas le temps de nous prélasser des heures du rang ? Non ! Non ! Exclu de l'improvisation, Hicham ! J'improvise maintenant avec Manu sur un bateau de croisière. T'as vu ? Où ça ? Mais... C'est une mouette, non ? C'est pas Batman ? Tu crois qu'il y a Batman ? Tu crois qu'il pourrait nous sauver ? On est en danger ? T'as pas vu le revolver qui pointait sur nous dans la banque ? Ce type a un revolver, elle braque sur nous dans la banque ! Dans la banque. La fameuse banque de croisière. Bien connue. Oupsi ! Déjà Batman... Ils vont essayer de déduire l'identité de Batman en voyant la liste des passagers. Non, 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 non. C'est bon. C'est à vous. T'as pas vu ce revolver déjà ? What the fuck ? Genre il y a juste un revolver qui sort du mur et qui est pointé sur le... C'est quand vous voulez. Tu vois. C'est moi qui commence. Ah bah oui. C'est moi qui commence ? On m'a dit que vous êtes un excellent joueur, c'est vrai ? Qui vous a dit ça ? Ne serait-ce pas ici le magazine de Vogue ? Vous lisez ce truc. Vous ne lisez pas. Pourquoi je lirais Vogue ? Vous n'aimez pas lire vos éloges. Vous avez vraiment besoin qu'on vous convainc que vous êtes quelqu'un de bien ? Votre ego est-il si petit que vous ne remettiez pas... Nya-nya-nya-nya-nya-nya ! Nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya ! Nya-nya-nya-nya-nya-nya ! Nya-nya-nya-nya-nya ! Ok, on va improviser maintenant ! Dans une plainte de jeux ! C'est parti ! Est-ce que ça se mange le sable ? Tu veux essayer ? Tu viens ici avec ta maman ? Pardon ! C'était tellement pas celui-là ! C'est une salade ! C'était, c'était... Oui, 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 clairement... Non ! C'est pas moi qui me s'est fait exclure, mais... Dans l'esprit, ça aurait pu ! Ça aurait pu ! Il y avait un kick sale, quoi ! Construction wise ! C'était scandaleux ! Allez-y ! Bien ! Tu veux la pelle verte ou la pelle rouge ? Est-ce que je peux avoir le seau, plutôt ? Tu te prends pour qui ? Je crois... On n'est pas copains ! Tu sais pas qui je suis ? Émilie ? À ton avis, la chef de la plaine du jeu, c'est qui ? La madame qui nettoie ? Pourquoi es-tu toujours autant dans l'erreur ? J'en attends ! Parce que j'ai 6 ans ? Est-ce que t'as pas passé l'âge de venir à la plaine du jeu ? T'as pas 15 ans, toi ? Si ! Et alors ? Si ! Gna 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 ! C'est parti ! Vous voyez, cette balançoire, ça ne va pas du tout ! Voilà ! Ça ne va pas du tout ! C'est cool parce que ça avait bien commencé, vous voyez, cette balançoire, ça aurait pu s'arrêter là ! Ça ne va pas du tout ! T'as la marchandise ? Tu veux le gros paquet ou le moyen paquet ? Je peux avoir combien pour 20 balles ? T'as pas les 50 euros que je t'ai demandé ? Et si j'ai 30, ça va ? Tu crois que je distribue des Kinder Bueno de pacotis ? Des Kinder Bueno ? T'as pas du shit ! Je fais du shit ! A ton avis, pourquoi je suis là ? Pourquoi j'ai un capuchon et des air masques et des lunettes de soleil ? Tu veux pas mes Kinder Bueno Coco Smart ? T'as pas entendu qu'il y avait des bactéries là-dedans ? Je vais mourir ? Pour avoir vendu des Kinder Bueno Coco Smart ? Donc t'as définitivement pas de shit ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Mais pourquoi tu gueules ? Tais-toi ! Tais-toi ! Pourquoi tu gueules ? Tais-toi ! Tais-toi ! Pourtant ça avait bien commencé ! Mais oui ! Pourquoi tu gueules ? J'adore cette méprise d'être fort goûtue ! N'est-ce pas ? Eh bien nous allons continuer tout ceci dans une fête de mariage ! Oh yes ! Attendez c'est qui du coup ? C'est vous deux ! Ah oui c'est nous deux ! Vous passez un bon moment vous ? Vous trouvez vraiment que le champagne est goûtue ? Et vous avez vu la tête de ces petits fours ? Vous voulez qu'on parle de la robe de la mariée ? Mais vous avez quand même vu le moment où la gamine elle mangeait les fleurs au lieu de les balancer par terre ? Vous l'avez vu aussi ! Comment j'aurais pu le rater ? Et si on mettait le riz dans le décolleté de la mariée ? Oh ! Vous avez souvent des idées aussi bonnes ? Vous l'avez détesté aussi ! Ah ! Vous vous l'appréciez ? C'est qui qui l'a viré à votre avis ? C'est vous ! C'est vous la boss du... 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 du drink ? Qui aurait cru qu'il m'inviterait tout de même ? Mais je me demandais comment ces gens avaient rempli leur liste d'invités ? Au revoir ! Au revoir ! Bye bye ! C'était vachement bien ! C'était super naturel ! Le bitching ! Les bitching ! Tellement naturel chez ces deux personnes ! Allez ! C'est parti ! Je suis avec toi ! Vous la connaissez comment la mariée ? Euh... C'est ma mère ! Ça y est, Iseu est à plat, elle a tout donné sur la plaine de jeu ! Voilà pour toujours ! Votre ordinateur n'a plus de batterie, veuillez le rebrancher au secteur ! Oh mon dieu ! À vous deux ! C'est pas le moment de ton speech ? Quoi ? Le prêtre a déjà dit que c'était ce moment-là ? Après la fin de la musique... Après la fin de Smash Mouth, c'est pas ton tour ? Y'a déjà eu Smash Mouth ! Mais... Arrête ! Tu devrais pas arrêter de boire ! T'as pas un truc pour que je puisse éponger ma transpi là ? Euh... Qu'est-ce que ça se passe ? Et bah... Que tu me préviennes au bon moment peut-être ? Non, là non ! Là non ! Genre ! J'ai regardé Iseu ! Genre... Quoi ? J'ai regardé Iseu ! J'ai regardé Iseu ! J'ai regardé Iseu ! J'ai regardé Iseu ! Combien de fois toi ? Aujourd'hui ou au total ? On commencerait pas par cette semaine d'abord ? 3... 4... Est-ce qu'on recommencerait pas ? Est-ce que ça démange ? En bas à là ! Est-ce qu'on irait pas ? Dans la chambre d'hôtel, on prétend qu'il y a le feu, le mari monte... Et là... L'improvisation se termine ! Non mais je veux dire... Est-ce que tu crois qu'il nous aurait filé la chetouille ? C'est ça que ça grade ? Vous avez mis des capotes ? Tu m'en poses ces questions ? C'est gênant ! Tu n'avais qu'à donner une affirmation ! J'avais envie de rajouter parce que nous non mais ça serait plus été une question donc... Mais non mais... Mais c'était sous-entendu ! En plus j'avais déjà pas posé une question avant ! Ah bon ? Mais oui ! Par contre on dit qu'il y a le feu, le mari monte ! Il va plutôt se barrer ! Oui ! Oui bah et... Ça n'avait pas vraiment... Il y a le feu ! À leur cul ! Manu a fait... Oui ! Oh waouh ! Attends ! Calmons-nous ! Calmons-nous ! Non mais c'était trop drôle parce qu'elle a fait... Oui oui ! Hé ! Qu'est-ce que c'est ? Du coup j'imagine l'alerte... Le feu au cul est marié tu vois... À l'air feu au cul ! À l'air feu au cul ! Oh non 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 vite vite ! Veuillez remonter dans la chambre immédiatement ! Oh Dieu ! Éteindre l'incendie ! Oh Dieu ! Il y a eu des moments de beaux bugs ! Oh non ! Non je trouve pas ! Non je trouve pas ! Fluide ! Elle a fait le truc du bitching sur le bateau de croisière... Et après genre... Puisuuu ! Extinction des feux ! Hé 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 ! Non il y avait les Kinder Bueno... Hé là je me suis donné un fond hein ! Oui 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 c'est vrai c'est vrai ! Autant pour moi c'est vrai ! C'est après que c'est un peu ouf ! Puisuuu ! Bon moi je peux pas trop parler... C'était clairement le... Le faire valoir de cette impro ! Oh ! Pas du tout ! Pas du tout ma chérie ! Pas du tout ma chérie ! Vous vous passiez comme ça... De l'un à l'autre et... Ok ! Eh bien ! Vous savez quoi ? On va passer à la troisième impro ! Ah oui il y a encore une impro ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Présenté par... Hicham ! Qui c'est ce type ? Oh la la mais il est beau ! Ah oui ! Ah oui ! Et donc... Alerte ! Feu au cul Hicham ! Salut ! Et... On va dire en première dans le podcast... Nous allons faire... Une impro à la manière d'une tragédie grecque ! Pour le grand enthousiasme d'Iseu et de Manu ! Qui gémissent d'avance ! Et donc c'est une tragédie grecque ! Enfin voilà ! Si vous savez pas ce que c'est... Les gars ! Cultivez-vous un peu ! Cultivez-vous bande de Philistins ! Sortez de votre trou ! Parce que... Iseu et Manu... Peut-être que vous ne savez pas ce que ça implique ! Iseu et Manu j'ai l'impression... Ont une idée très précise de ce que ça implique ! Oh ! Et à le moment où j'ai suggéré ça en off... J'ai cru que l'ordinateur est explosé ! Donc... Je vais leur mettre une petite bande son pour... Pour enjoliver tout ça ! Pour nourrir tout ça ! Et euh... Et elles vont jouer une scène... Qui va être inspirée... Librement du mot... Bataillon... 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 C'est... Parti ! Oh Vesta ! Déesse du foyer et du feu éternel ! Protège ma maison ! Moi... Roi Minias... Suis menacée... De par l'intérieur ! Ma sœur Hermie... Est revenue du pays d'Egée... Le peuple est de son côté... Que faire ? Je vais perdre ma couronne ! C'est trop tard, Minias ! Hermie ! Encore et encore... Tu m'as enfermée... Tu m'as supplantée... Et tu as cherché à me nuire... Telle... Telle la vipère... Qui toujours... Va se mettre dans... Les linges de l'enfant nouveau-né... Cherchant à le mordre et à l'infecter... Mais... Toujours... J'ai pris... La tête de la vipère... Et toujours... J'écraserai le serpent de mon pied... Soutenu... Par Dionysos ! Chling ! Ah... Hermie ! J'ai quelque chose à te dire... Avant que tu ne me tues... Dans la salle de mon propre trône ! Et voilà, Minias ! Et voilà encore et toujours... Tu tires le fer ! Ça a toujours été ta solution ! Lorsque, enfant, nous jouions... Et que... Je... Gagnais ! Lorsqu'adolescents... Nous... Planifions des plans de stratégie... Et que bataillon après bataillon... Je gagnais ! Toujours tu renversas la table... Toujours tu pointes à le fer sur ta sœur ! La compréhension n'est point dans ton esprit, Hermie ! Ce que j'ai à te dire est de la plus haute importance ! Les parents n'ont pu te le transmettre... La mort les ayant importés plus tôt ! Mais sache... Qu'Apollon est apparu à ta naissance ! Apollon est apparu à ta naissance ! Apollon est apparu à ta naissance ! Il a transmis... Messager du ciel et du soleil... Que tu serais la perte de ce royaume... Et du continent ! Et qu'un jour, tu viendrais... Muni d'un chiffon ! Et ce chiffon... Mènerait la fin de ma dynastie ! Comment ? Tu te trompes et tu me trompes encore ? Non, jamais ! Dionysos est celui... Qui... Qui s'est penché sur mon berceau ! Dionysos est celui par lequel j'ai vécu ! Dionysos est celui par lequel... Enfin je vaincre aimer ! Mais ce chiffon... Ce chiffon... Ce chiffon... Je l'ai amené avec moi... Je ne pensais pas alors à mal mais... Mais peut-être... Oui... Un linge rouge comme le sang... La prophétie se réalise... Comme le sang d'un roi... Avesta ! C'est cela... C'est cette preuve... Je venais te... Te montrer... Ce chiffon... Que j'ai trouvé sur le pas du palais... Comme le sang d'un roi... Une lame tournée vers son porteur... Un porteur qui choix... Qui choix au sol... Et meurt... Ce chiffon... Ce chiffon... Je l'ai trouvé après l'attaque d'hier soir... Je l'ai trouvé alors que... Alors que les nuages couvraient le ciel... Je glissais dessus... Et... En le humant... Je sentis que ce n'était pas le sang d'un roi... Que... C'était le sang d'une putain... Mais... Alors c'est ça... Tu couches hors de la couche royale... Mignos... La vérité ne peut être révélée... Hermie... Et si tu ne puis la respecter... Je devrais ainsi tuer toute ma lignée... Moi-même... Pour que le secret reste dans la tombe... Comme le sang d'un roi... Une lame tournée vers son porteur... Son porteur qui choix... Le sang coule... Au sol... Mes tripes... S'étalent... Et meurt... Vesta... Brûlera mes erreurs... Et Hades m'accueillera... Là où les héros gissent dans l'honneur... Non, mon frère... Pour avoir... Tu ne m'as pas laissé aller au bout de ma pensée... Cette catin, c'est moi... Je me déguisais toutes les nuits... Afin d'aller... Rejoindre ta couche sous les traits... D'une fille de joie... Parce que je n'assumais pas mes... Arby... Tue nos enfants... Non... Nous ne pouvons vivre ainsi... Recommence... Le royaume a besoin... D'une lignée propre... Les déesses de la vengeance... Ne seront que trop prêtes à venir nous salir... Fais-le ! Donne-moi ta lame... Je te rejoindrai dans la mort... Mais peut-être les dieux seront-ils plus cléments... De l'autre côté de la Kéron... Et peut-être nous pourrons enfin vivre selon nos lois... Même si ce ne sont pas les lois que les hommes approuvent... Le sang d'une putain... Une lame tournée vers sa porteuse... La porteuse de choix... Et meurt heureuse... Mon frère... Hermie... Vivange, je vivais loin de toi... Laisse-moi t'enlacer enfin dans la mort... C'était trop bien... Je crois qu'ils auraient apprécié... Je suis pas sûr... Je te montre un petit peu moins mais à l'intérieur j'explose de joie aussi... Oh mon dieu... C'était bon... Ça m'en rappelle les premières années à l'IAD quand j'ai joué mes dés... Oh bordel... Au secours... Ah oui... Moi c'était dans Phèdre... Phèdre... Je jouais Terramène... Quand on y pense... Les histoires sont horribles... Ah oui c'est horrible... C'est dégueulasse... Ah oui oui... Voilà... On ne réécrirait pas des pièces d'Atragide Y actuellement... Ou du moins très différemment... Non... 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 Quoique... Ça a été fait parfois... Même Mama Médéa... C'est une réinterprétation contemporaine de Médéa... C'est assez incroyable... Oui c'est vrai... C'est vrai... C'est vrai... Mais l'histoire n'en reste pas... Oui... Moins... Et le podcast... Non... Non pas... Enfin... Voilà... Bref... Une transition de qualité... Voilà... Et nous allons dégringoler... Vers les coups de coeur... Effectivement... Tel un homme tombant sur son épée... Mais... C'est les coups de coeur de Manu... Oui... Et c'est une transition formidable... Parce que je vais vous parler... D'un jeu de rôle... Mais d'un jeu de rôle... Médiéval... Fantastique... Merveilleux... Et qui... Pourquoi pas... Pourrait jouer de la... Tragédie... Il s'agit... D'Oltré... Un jeu du grumpf... Parce que oui... C'est son nom d'auteur... C'est le grumpf... Et c'est... Je crois que c'est... G-R-U-M-P-H... Je crois... Grumpf... Voilà... Depuis quelques semaines... Je renoue avec un loisir... Aussi passionnant... Que chronophage... Le jeu de rôle... Sur table... Je vois que ça a été... D'en rédigé... J'en profite pour lancer... Une campagne en table ouverte... D'ailleurs... Qui veut vient... Même vous... Chers auditeuristes... Ça se passe très régulièrement... À mon club... Pour un vieux fantasme que j'ai... Une campagne Medfan... Accès merveilleux... Qui propose aux joueurs... Heureuses d'explorer... Une carte hexagonale... Hexagone par hexagone... Pour... Explorer... Une région... Sauvage... J'ai longtemps cherché un jeu... Pour faire ça... Et... J'ai finalement trouvé... Altree... Altree... C'est un jeu qui propose exactement ça... Une méthode de préparation d'une région à explorer... Avec ses enjeux... Ses communautés... Ses ruines... Ses dangers... Il y a plein d'outils hyper bien faits... Pour lancer l'imagination... Et dépasser les clichés... Et le jeu propose aussi... Pendant la partie... De faire tirer des cartes de péripéties... Aux joueurs... Aux jouereuses... Qui s'appellent des cartes de patrouille... Pour qu'elles proposent... Color... Et s'approprient... La région qui s'ouvre... A et le... Bon... Le système de résolution... Est pas ouf... Heureusement... Une amie m'a filé sa version maison... Qui est beaucoup mieux... Mais pour le reste... C'est vraiment une énorme machine... A créer des histoires... A lancer l'imagination... Et ça fonctionne... Très 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 bien... Donc... Ruez-vous dessus... Et si vous voulez vous aventurer... Dans le Val d'Opal... Rendez-vous au seigneur du chaos... Les portes sont ouvertes... Patrouille ! Rassemblez-vous ! J'ai vu ma meilleure envie... Manu a fait un Manu... Oui... Voilà... Merci beaucoup Manu ! C'est trop bien... Alors vous savez que... En plus... Après que Raphaël... Nous a parlé du dilemme du roi... Voilà... J'ai des amis qui ont commencé une table de dilemme du roi... Et donc je joue au dilemme du roi... Et c'est bien... Trop bien ! Ouais c'est très cool... Et tu perds tes amis ? Moi je m'attendais... Pas encore... Mais je m'attendais à ce que ce soit un jeu avec très peu de matériel et très minimaliste... En fait il y a plein de matos trop beaux... Et des cartes... Et des trucs sur lesquels t'écris... J'ai donné un nom complètement débile à ma maison... Bref... Voilà... Merci Manu ! Avec plaisir ! Merci ! Merci au Grimp ! Ouais... Et ton club c'est où ? Enfin... Star Underlect ! C'est les seigneurs du chaos... C'est un nom horrible... Mais il y a des gens bien... Avec AI... Ah oui mais c'est le vieux club sur lequel il y avait... Le fameux forum sur lequel tu traînais... Oui ! Sur lequel tu traînais au boulot, au travail à l'époque... Oui ! Absolument ! Tu as des soucis très précis ! J'ai des... On m'a rapporté ce genre de... Ah oui ! On m'a rapporté... Je vois mon ancienne collègue... Formidable ! Mais donc oui ! Absolument ! Et où j'imprimais... Ok ! C'est bon ! Je ne suis plus concerné ! Je fais une sieste ! Non mais l'avantage des seigneurs du chaos... C'est que comme il y a plus de 100 personnes maintenant actives dans ce club... Il y a des gens qui sont vraiment des gros cons... Mais il y a plein de gens très bien ! Et il y a plein de gens très chouettes ! Et il y a plein de choses très chouettes qui s'y passent ! Donc voilà ! Oui ! Un jour on renversera le club et on changera le nom ! En attendant on fait avec ! Ok ! Et bien ! Diseu est passionné ! Nous allons essayer de réinjecter un peu de vie dans ce podcast ! Un peu moins de digression ! Un peu moins de... D'amour et de joie ! D'autoréférence ! En passant au coup de coeur d'Iseu ! Oui ! Alors c'est un coup de coeur... Étrange et nostalgique ! J'en appelle... J'en appelle à la grande communauté des fans de Clamp ! Et oui ! C'est L-A-M-A ! Les autrices de mangas que j'ai suivies pendant toute mon adolescence et que j'adore de beaucoup beaucoup ! On connaît d'elles entre autres Cardcapteur Sakura, Chobits, tous les deux... Voilà ! Angelique Layer, tout ça ! Je les ai à peu près tous lus ! Et si je ne les possède pas c'est que je les... C'est que je les ai vendus ! C'est que non ! Je les ai empruntés à d'autres personnes ! XXX Oli Koti ! Oui aussi ! Très bien ! En revendable ! Tsupasa Chronicle... Enfin tout ça ! Un collectif c'est ça ? Ouais ! Et il y a un... Un manga que je n'ai jamais lu... Que je n'avais jamais lu d'elle ! Oh ! Qui s'appelle Clover ! Et qui n'était plus édité depuis hyper longtemps ! Parce qu'il date de 1997 ! Et vu qu'il n'avait pas fifou marché ! Et bien elle ne l'avait pas réédité ! Et là je suis tombée dessus par pur hasard ! C'est une série en deux tomes ! Et je suis très très contente de la voir en tant que collectionneuse dans ma tête ! Parce que je ne les ai pas tous physiquement ! Mais voilà ! Je suis heureuse de l'avoir lu enfin ! De quoi s'agit-il ? C'est une série en deux tomes comme je l'ai dit ! Qui parle de l'histoire d'un militaire à la retraite ! Qui se retrouve chargé d'une mission d'accompagner une jeune demoiselle là où elle désire aller ! C'est très très vague ! Il n'y a pas beaucoup plus d'explications ! Sauf qu'on découvre très vite que cette jeune fille a des aptitudes particulières ! Et du coup est recherchée par moult gouvernements ! Et que ne serait-ce que l'emmener dans un parc d'attractions c'est déjà extrêmement dangereux ! C'est comme pour la plupart des séries de climes très poétiques ! Il y a beaucoup des phrases catchy qui reviennent pour un petit peu hanter le lecteur ou la lectrice ! Un petit peu chiant je dois dire au bout d'un moment ! Parce qu'il y a pas mal de pages qui sont reprises avec une chanson ! Repense à ton passé ! Oui voilà ! C'est très poétique dans ce genre là ! Mais il y a vraiment des dessins exceptionnels ! Et je pense que ça vaut le coup d'être lu pour les dessins ! Et surtout c'est une histoire à l'envers ! Qui commence par le dernier chapitre ! Puis le chapitre du milieu ! Puis le premier ! Les mangas se lisent de droite ! Pardon ! C'était trop facile ! Très bien joué ! Franchement c'est génial ! T'as l'impression de commencer par la dernière page ! C'est un peu compliqué de suivre mais... Nya 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 ! Pardon ! Quoi qu'il en soit ! Les collectionneureuses de Clamp ! Du coup foncez ! Trèfle les deux nouveaux parus ! Profitez-en ! Trop bien ! Et c'est cool pour un manga d'être en deux tomes ! Mais il y a un autre truc comme ça qui s'appelle l'arme ultime ! Qui est un truc de ouf ! Je trouve qu'il y a des thématiques qui résonnent avec ça ! Aussi de Clamp ? Pas du tout ! Mais qui est un truc... Je sais plus si c'est en un seul tome ou en... Je crois que c'est en un seul tome ! C'est ultra touchant ! Très beau et très tragique ! Toujours tragique ! Trop bien Clamp ! Ouais ! Chobitz c'est Kripos de l'enfer ! Ouais ! Mais il y a beaucoup même ici dans Trèfle ! Attends ! Chobitz c'est... Avec les ordinateurs... Les gens qui passent de monde en monde ! Non non ! C'est la fille artificielle là ! Qui est une sorte de femme enfant comme ça ! Ouais ! Il la fait redémarrer en... Voilà ! C'est vraiment genre Kripos de l'enfer ! Mais même Trèfle il y a des trucs un peu Kripos de l'enfer aussi ! Mais voilà ! C'est pour ça que c'est un coup de coeur nostalgique et de collection ! Mais j'ai tout aussi ce recul maintenant sur l'écriture de Clamp qui me fait... Très sexualisant ! Voilà ! Et en plus avec des filles qui sont montrées comme très jeunes ! Ouais ! Youpi tralala ! Mon coup de coeur ! Oui Sam ! Donc elle parle de nostalgie mais elle ne vous recommande pas de le lire apparemment ! Si je vous recommande de le lire si vous êtes des collectionneuses ! Avec du recul quoi ! Avec du recul évidemment ! 97 quand même ! Ouais ! La russion de ce truc ! Alors moi je vais vous parler d'un album de musique qui s'appelle Mr Experience par Denis Bennett ! C'est un album sorti le 22... tu connais ? Je crois oui ! C'est sorti le 22 mai 2020 ! Denis Bennett est un Australien qui... Enfin... J'ai écrit le truc et j'ai écrit... Qui surfe sur la vague et je fais... Oh ! J'ai pas fait exprès j'ai fait une blague ! Qui surfe sur une vague de funk, post-smooth jazz, disco comme ça... Avec plein de synthé, des grosses boîtes à rythme et des basses qui groove comme pas possible ! C'est les années 80 à plein pif ! C'est ultra funky ! Ça fait un peu des blagues sans en avoir l'air avec une sorte de voix de crooner de ligue locale comme ça... Et une dégaine de l'oncle loser qui vend des matelas à eau dans les années 80 dans les centres commerciaux ! Ah ! T'as vu ce film ? Ouais ! Bref ! C'est bourré de charme et c'est aussi super... C'est plein d'autodérision et c'est faire la musique très sérieusement sans se prendre au sérieux soi-même ! Et ça c'est un peu mon dada ! Le premier titre de l'album qui porte le nom de l'album, donc Mister Experience ! Et c'est devenu une nouvelle musique officielle d'entrée quand je présente des catchs ! Donc c'est dire si je suis à fond de dents ! C'est une énorme découverte musicale pour moi, ça tourne... J'écoute blindé, ça tourne en boucle ! C'est de la grosse balle ! C'est extrêmement funky ! Je vous le recommande vraiment très très chaudement ! Surtout c'est basse ! Les basses, ils jouent de la basse comme un malade ! C'est très 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 bien ! Mister Experience de Tony Bennett ! Et pour expliquer la ref, allez voir Licorice Pizza ! Licorice Pizza ! Licorice Pizza, c'est excellent ! Il y a l'actrice principale, c'est Elena Alana Haim qui est une chanteuse de mon groupe préféré Haim ! Ah ouais ! Et ben voilà ! Ben merci ! Trop bien, je vais aller écouter parce qu'à chaque fois quand tu fais des coups de cœur musicaux, quand je vais les écouter je suis genre eh ouais ! Et tu sais que je me retiens de faire des trucs coups de cœur musicaux que tu connais déjà, rien que pour ça ! Oh trop chouette ! Cadiac ! Non, Manu connaît déjà ! En fait il était sur une playlist que j'ai écoutée ! C'est ça que ça me disait un truc ! Et c'est de la grosse balle ! Et tout l'album est très très bien ! Trop cool ! Voilà ! Et bien avant de se quitter, Manu va nous faire un utipe pas piqué des hannetons ! Et bien non ! Si vous avez bien aimé ce que vous venez d'écouter, il n'y a pas tant de façons de nous le couver ! Vous pouvez parler de nous sur les réseaux sociaux, ou bien faire des jolis mots, des mobos avec vos amis ! Mais si vous voulez nous soutenir financièrement, il faut aller sur un endroit qui a 6 lettres, qtip.io, c'est un endroit qui est qtip.io, qtip.io, là vous pourrez nous donner la somme que vous déciderez de manière ponctuelle ou récurrente, ça nous aidera à financer notre podcast, et toujours reproduire le nom de temps ! C'est très baroque ! Oui, il n'y avait pas toujours des mots ! C'était un ours bourré qui fait du baroque ! C'était beau ! Et qui danse comme ça ! C'était exactement mon intention ! Et qui dit, Manu tu es un ours bourré qui fait du baroque ! Je suis contente que ça ait transpiré ! Excellent ! Eh bien, chers auditeurs et auditeuristes, c'est la fin du dernier épisode à Où nous ne sommes que 3 ! La semaine prochaine nous retrouvons Odile Cantero, Odile fucking Cantero ! Au grand plaisir du chien ! Pour le grand final ! Fanboyisme complet ! Et oui, ce sera le dernier épisode de la saison ! Et si on compte le live anniversaire du coup, on aura fait 40 épisodes ! Yes ! C'est beau ! Ouais ! C'est beau ! C'est beau ! Eh bien, quoi qu'il en soit, c'est peut-être un peu prématuré, mais je dis déjà, je souhaite déjà un bon été et de bonnes vacances à tous nos auditeurs, à tous nos auditeuristes ! Et ouais ! Et bon courage pour les derniers trucs à fignoler avant les vacances ! Ouais ! Comme votre santé mentale par exemple ! Ou les examens ! Ouais ! Les deux ! Ou les projets ! À bientôt ! Bye bye ! Pfff ! Parce que c'est fini ! Tu vois, en en pro, tu fais pas exprès, puis tu fais genre que ça fait exprès ! C'est un peu ça l'en pro ! Yeah right ! Voilà ! T'assume ! You're not fooling me ! Oh no I'm not ! You know me so well ! I want to do that ! Let's see ! C'est parti ! C'est parti ! Hinté ! Sous-titrage ST' 501 ...